La première mesure c'est la sortie de l'euro pour que la Banque de France puisse emprunter, puisse financer à 0% l'Etat, comme elle l'a fait du temps du général de Gaulle pour financer les investissements. Mais ça ne suffit pas aussi la sortie de l'Europe si on veut rétablir la Banque de France dans ses prérogatives ? Mais non, mais la Banque de France, la Banque suédoise, la Banque du Danemark, je voyais que la Pologne a de très bons résultats parce que le zlote n'est pas trop élevé. J'estime qu'il faut revenir sur la loi de 73 et nous avons calculé, nos experts économiques, Elle interdit à la Banque de France, elle interdisait à la Banque de France de financer directement l'Etat, c'est-à-dire de prêter à l'Etat, qui rembourse, mais sans intérêt, sans payer des intérêts exorbitants, sortir des marchés financiers. Grâce à cette mesure, à la cinquième année, nous économisons 19 milliards d'euros sur les frais d'intérêt, sans léser les emprunteurs, puisque nous remboursons notre dette, mais la nouvelle dette, nous la faisons à 0%. Et ainsi, nous dégageons des moyens pour l'éducation, pour la recherche, pour l'enseignement supérieur, pour préparer notre pays à la mondialisation.